Nous sommes dans les jours de martyres de Sayyid al-Zahra, Fatimah al-Zahra alayhi as-salam et peut-être la première question qui s'oppose ici et qui m'ont posé certains frères qui ont la sagesse, qui ont beaucoup de connaissances sur Hal el-Bait, mais ils m'ont posé cette question quand même, pourquoi on a plusieurs fortes milles et une des explications très rapides pour l'introduction de notre échange, c'est parce qu'il y a des divergences concernant les manuscrits qui décrivent ou qui expliquent la date exacte de martyres de Fatimah alayhi as-salam entre Sab'oun et Tes'oun, ou Sab'in ou Tes'in, qui s'écrit, si on ne considère pas les points, ça s'écrit de la même façon. C'est-à-dire qu'on voit le mot Sab'in et le mot Tes'in, il n'y a pas de différence au niveau d'écriture, juste les points qui changent les choses, et vous le savez très bien que les points n'existaient pas au début de l'époque de l'islam et à l'époque médinoise, à l'époque d'Ahl el-Bayt alayhi as-salam, au début n'existaient pas. Après, petit à petit, les points, ils ont été rajoutés pour distinguer entre, par exemple, l'ba et l'état, etc. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, il y a des divergences sur la question de martyres de Sayyid al-Zahra. Est-ce que c'est 70 jours après le martyr du prophète ou 90 jours après le martyr du prophète ? Ça, c'est parmi les points. Après, il y a d'autres raisons, mais je pense que ce n'est pas la peine qu'on rentre sur cette question, parce que déjà, cette question, ça mérite vraiment plus de temps pour être développé. Donc, aujourd'hui, j'avais pensé que la meilleure des choses qu'on peut avoir ensemble comme échange, c'est le fait de discuter un petit peu sur Maqam al-Zahra, alayhi as-salam, le statut de Fatima, alayhi as-salam. Vous savez, donc, il l'appelle Fatimiyya al-Thalitha, ou en tout cas, c'est-à-dire par rapport à l'authenticité de quand est-ce que Sayyid al-Zahra, il était tombé martyr. Il y a certains récits qui confirment justement cette date. Nous sommes dans les jours de martyr de Sayyid al-Zahra, alayhi as-salam. Il y a deux points essentiellement que je voulais développer. Premier point, pourquoi certains savants considèrent que Fatima al-Zahra est comme clé de la compréhension réelle de l'histoire ? Parce que vous savez très bien qu'est-ce qui s'est passé après le martyr de notre noble prophète. Donc, est-ce que quelqu'un qui connaît l'histoire de Fatima, il peut un peu plus clairement comprendre ce qui s'est passé après le martyr de notre noble prophète ? Est-ce que Fatima, il peut trancher entre le mal et le bien ? C'est une question qui est posée par certains savants. Un de mes professeurs à Rome, il avait développé ce point pendant plusieurs échanges ou pendant plusieurs cours. Bref, brièvement ou rapidement, si je vais développer, juste transmettre l'idée. En fait, ce qui s'est passé après le martyr de Fatima, entre Amir al-Mu'manine et les autres compagnons, il y a énormément de divergences. Mais ce qui est clair, il y avait des soucis, il y avait des problèmes. Ça, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas dire, oui, mais c'est passé, donc ce n'est pas notre question, ce n'est pas notre problème. C'est faux parce que c'est fondamental. Oui, on n'est pas là pour insulter, comme je le répète toujours de mon point de vue modeste. Je pense que l'insulte, c'est absolument rejeté. On n'est pas là pour ni insulter, ni provoquer, ni faire mal à nos chers frères sonnites. Mais en même temps, étudier l'histoire, c'est fondamental. On ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de comprendre ce qui s'est passé. C'est très, très problématique, cette phrase. Celui qui dit, je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé après le martyr de notre noble prophète, c'est des compagnons, c'est entre eux, c'est entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il ne veut pas comprendre justement les fondements de notre religion. Parce que finalement, si c'est Bani Umayya qu'ils ont pris des choses en main, après, plus tardivement, ou Bani Abbas, si eux, ils ont créé notre théologie, notre dogme, etc. Donc, ça pose énormément de problèmes, même au niveau d'éthique, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité et les questions d'éthique. C'est pour ça, ce savant, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, c'est très important, il disait, Sayyid al-Zahra, alayhi wa sallam, elle n'a pas laissé le chemin pour ceux qui disent que on ne sait pas ce qui s'est passé, ce n'est pas clair, c'est ambigu. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Fatima al-Zahra, alayhi wa sallam, elle a éclairci les choses. Elle a dit, l'imam est Ali, il doit être suivi. Le droit de l'imam, ce n'est pas accordé à Ali juste par le prophète parce qu'il l'aimait ou quoi que ce soit, non. C'est question de walaya, c'est question de l'imam qui est accordé à Ali à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a déclaré, mon imam, après le prophète, est Ali. Et il est parti chez les compagnons, il a expliqué ce point, il a insisté sur ce point. Il y a aujourd'hui des livres, des articles, même en Europe, même en France, même en français, qui, justement, qui développent cette question de ce qui s'est passé après le martyr du prophète. Et Fatima al-Zahra, c'était quoi ses réactions ou sa manière de développer ou de déclarer, si vous voulez, la walaya d'imam Ali et de défendre la walaya d'Ahl al-Bayt al-Mussalam. Ce n'est absolument pas question d'une femme qui l'aime, son mari. Ce n'est absolument pas question d'une femme qui aime que son mari soit l'imam par excellence à l'époque. Absolument pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Bukhari est musulmane est largement suffisant pour comprendre que Fatima al-Zahra, alayhi wa sallam, elle ne parle pas sentimentalement. Elle ne nous donne jamais ses avis personnels. « Fatima, c'est la preuve de Dieu. » « Hujjatullah » Et quand on dit « Fatima est Hujjatullah », c'est-à-dire ce qu'elle dit, elle le dit parce que c'est la vérité, ce n'est pas parce qu'elle est sentimentalement touchée, triste ou je ne sais pas quoi. Cette image, malheureusement, certains savants dans l'histoire de l'islam, ils ont choisi le fait de dire « Fatima, elle était sentimentale, elle voulait défendre son mari. » Et donc, ils ont déclaré la guerre contre Fatima pour défendre certains compagnons. Et c'est là le point que mon professeur, il développait, il expliquait. Il disait « Il faut choisir, finalement. » Si tu dis « Fatima, elle s'est trompée », c'est parce que tu veux défendre une autre personne. Si tu dis « Fatima, elle était sentimentalement touchée, donc elle a fait ça, ça et ça, et elle n'avait pas le droit. » Donc, tu as choisi d'attaquer Fatima et mettre en cause la fille du prophète. Alors que dans « Sahah, on a Fatima, tu bada'a tu menni » « Fatima est une partie de moi. » « Celui qui fait mal à Fatima, il fait partie à moi, le prophète, il le dit. » Et dans d'autres hadiths, encore, « Il fait mal à Allah, il met en colère Dieu. » Ça veut dire « La divinité est en colère contre celui qui met en colère Fatima, alayhi as-salam. » Ça, c'est des textes. Ça, c'est des choses claires et évidentes au milieu des savants qu'ils ont compris les hadiths, qu'ils ont étudiés les hadiths. Donc, c'est pour ça, je pense, pour n'importe quel musulman, encore une fois, j'insiste, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit ou pour insulter ou pour faire mal à nos chers frères sonnites. Mais la question de ce qui s'est passé après le martyr du prophète, c'est très important. C'est très, très important. D'ailleurs, un savant, rapidement, avant de vous réciter quelques hadiths, de vous lire quelques hadiths et avec mes modestes connaissances, de vous traduire également. Il y a un savant qui était à Bagdad, un savant de l'école de l'Ahl al-Bayt, alayhi as-salam. Il était invité quelque part. Ils ont insisté beaucoup que tu dois venir. Il a dit, mais moi, je ne vais pas avoir des discussions entre nous, les musulmans. Ce n'est pas la peine parce qu'on a eu d'autres occasions. Vous n'étiez pas convaincus. Ce n'est pas la peine de discuter. Nous, on garde notre amitié. Ils ont dit, non, on ne va pas te poser des questions. On ne va pas te poser des problèmes. Juste une invitation, on se réunit. Donc, ce savant qui suivait l'école de l'Ahl al-Bayt, il est venu, il est présent. Une des personnes dans le majlis, il commence à justement poser des questions. Il insiste. Ce savant qui suivait l'Ahl al-Bayt, alayhi as-salam, il dit, je vous pose une question. Moi, je ne voulais pas parler, mais je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez un hadith qui dit, celui qui meurt et qui ne connaît pas l'imam de son époque, il est mort ignorant ? Jahiliya, c'est plus qu'ignorance, parce que c'est une question de période pré-islamique, sans rentrer dans les questions linguistiques, mais C'est-à-dire, il meurt en étant ignorant, c'est-à-dire en étant égaré. Égaré. Men matta walam ya'rif imam al-Zamani. Ils ont dit, oui, on le connaît ce hadith. On est d'accord. Ça existe ce hadith. Il est authentique. On le reconnaît. Et là, le alim, il dit, je vous pose une question, donc. Vous tous. Fatimah al-Zahra, après le martyr du prophète, il a choisi qui comme imam ? Si vous nous dites, elle n'avait pas d'imam, donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire que Fatimah al-Zahra, astagfirullah, 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 elle a quitté ce grand monde en étant ignorant, astagiru billah, ou égaré, astagiru billah. C'est impossible. Et si vous dites, elle avait un imam, c'est qui, justement, l'imam de Fatimah ? Et celui qui était choisi par Fatimah, il doit être l'imam des autres également. Parce qu'on le sait parfaitement, que Sayyida al-Zahra, alayhi salam, Fatimah al-Zahra, même Aïcha, elle le raconte dans sa hach, vous pouvez le voir, le hadith, comment elle explique le statut de Zahra, alayhi salam, comment le prophète, il l'a respecté, comme embrasser sa main, il se levait pour elle, il lui donnait la place, etc. Des choses extraordinaires mentionnées. Et même le hadith, les meilleures des femmes du monde, les quatre femmes, tout ça, malheureusement, c'est des puzzles qui doivent être l'un à côté de l'autre pour compléter l'image de ce qui s'est passé et ce qui doit être cru de la part de la communauté islamique. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous développer un petit peu rapidement. Et je pense que celui qui réfléchit sur ce point, ce n'est pas la peine d'avoir la haine et je ne sais pas quoi, encore une fois, mais c'est question de comprendre qu'est-ce qui s'est passé après le martyr de notre noble prophète. C'est des choses évidentes. Maintenant, sur les détails, vous voulez discuter, c'était qui l'imam après l'imam Ali ? Est-ce que c'est l'imam al-Hassan ? Oui, c'est l'imam al-Hassan, ça c'est évident parce que même le monde sonnite, il le considère comme un des califes. Donc après, lui, c'est l'imam al-Hussein, l'imam al-Sajjad, l'imam al-Zayn al-Rabadin, l'imam al-Baqar, etc. Tout ça, c'est d'accord, on veut discuter, il n'y a aucun problème, mais, question de wilayat Ali ibn Abi Talib alayhi sallam, ce n'est pas possible d'avoir des discussions dessus si quelqu'un veut voir la vérité de près. Il y a plusieurs hadiths de notre noble prophète dans la deuxième partie, et je termine d'ici 5-7 minutes, incha'Allah, que je voulais aussi vous traduire rapidement, sans beaucoup d'analyses. Notre noble prophète, salawatullahu alayhi wa sallam alayhi, il dit, Fatima, il a été appelé Fatima parce qu'Allah, il l'a protégé, il l'a éloigné, elle et tous ceux qui aiment Fatima de l'enfer. Il les a éloignés, il les a protégés, il les a élus, en fait, en tant qu'hommes de la spiritualité. Deuxième hadith, juste je traduis, je n'analyse pas, c'est à vous après de voir le hadith, si ça vous intéresse d'étudier. « À la saq al-arche maktoub » Il a été écrit sur « al-arche » ou « tron » si je ne me trompe pas. « Saq al-arche » « La ilaha illallah » Donc ça c'est clair. « Muhammadur Rasoulullah » C'est clair. « Aliun wa Fatima wal Hasan wal Hussein khayru khalqillah » Ce qui est incroyable, j'ai trouvé ces hadiths et les hadiths identiques ou qui ressemblent beaucoup à ce hadith dans les sources de nos chers frères sonnites. Comme il y en a bien à Mawadda ou d'autres sources. Personnellement, j'avais fait des recherches et je les ai retrouvées ces hadiths. Si ça vous intéresse un jour, je vous donne les sources exactes ou les pages exactes, etc. de ces hadiths. Un autre hadith aussi de notre noble prophète salawatullahu alayhi wa sallamu alayhi Rasoulullah il prenait la main de Fatima « Kharaj al-Nabi » Il est sorti. Tout ça c'est des messages pour la communauté. Tout ça c'est des choses pour expliquer quelque chose. Notre noble prophète ce n'était pas un homme qui fait des actes par rapport à ses sentiments personnels. C'est impossible. « Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha » Tout ce que notre noble prophète dit ou déclare c'est parce que c'est des choses qui doivent être déclarées. Donc il prend la main de Fatima alayhi wa sallam et devant les gens il dit « Man arafa hadihi » « Celui qui connaît elle » « Hadihi » « Faqad arifaha » « Il la connaît » « Wa man lam ya'rifaha » « Fa'hiya Fatima » « Et celui qui ne connaît pas » « Fa'hiya Fatima » « Elle est Fatima » « C'est Fatima » « Bintou Mohammed » « Allahumma salli ala Mohammed » « La fille de Mohammed » « D'ailleurs il y a des grands chercheurs en Europe mon habitude je ne mentionne pas les noms mais à la faculté à Paris qu'ils confirment historiquement au niveau de l'histoire que c'est que Fatima qui était fille de notre noble prophète et les autres filles ce n'est pas les filles de notre noble prophète. Maintenant il y a des divergences je ne rentre pas plus dans les détails mais ce qui est absolument sûr pour tous les musulmans la seule fille de notre noble prophète qu'il a eu des enfants c'est-à-dire la génération prophétique a continué à exister à travers que Fatima « Fa'hiya Fatima » « Bintou Mohammed » « Wa hiya bad'atun minni » « C'est une partie de moi » « Wa hiya kalbi » « Elle est mon cœur » « Wa hiya ruhi » « Mon âme » « Allati bayna jambay » « Man aadaha faqad aadhani » « Celui qui fait mal à Fatima » « Il fait mal à moi » « Wa man aadhani faqad aadallah » « Celui qui me met en colère » « Qui me fait mal » « Il fait à Allah » « Subhanahu wa ta'ala » « Bien sûr, le terme « Mal » « Il fait mal à Allah » « Ce n'est pas tout à fait correct » « C'est pour ça » « Adhani » « Avec Dieu » « C'est une autre signification » « C'est-à-dire qu'il perd la satisfaction divine » « Que ce hadith » « Si vous réfléchissez » « Subhanallah » « Aujourd'hui » « Et je pense les autres hadiths je laisserai pour un autre échange » « Peut-être un hadith encore » « Juste je termine ce point » « Et peut-être un autre hadith » « Si une personne au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique, en France, en Belgique » « Où que ce soit cette personne, en Arabie Saoudite » « Si aujourd'hui, il pense que Fatima, elle s'est trompée » « Il est exactement dans la même, si vous voulez, parti » « Et il va être exactement le jour de résurrection » « Avec les gens qui se sont mis contre Fatima à l'époque » « Il va me dire, mais moi, 2023, ça n'a rien à voir » « Ou 2024, bientôt » « Oui, exactement, mais ce que tu crois, c'est exactement grâce à ça » « Ou à cause de ça, tu seras jugé » « C'est pour ça, moi, je dis toujours aux frères qu'on discute » « Ne croyez pas que ça n'a rien à voir avec nous » « Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui » « Celui qui dit, Imam Hossein, il ne devrait pas partir à Karbala » « Donc c'est normal, Yazid, il a fait ce qu'il a fait » « C'est normal, celui qui pense à ça » « Il est absolument avec les soldats de Yazid » « Avec les partis de Yazid, partis Umayyad » « Et il est contre le petit-fils de notre noble prophète » « Et celui qui dit le contraire » « Ceux qui doutent sur l'authenticité de Coran » « Ceux qui doutent sur le fait que les chiites lient ce Coran » « Justement, telawat au kitab Allah » « Deux, deuxième chose qu'il aime beaucoup Fatima al-Zahra alayhi wa sallam dans ce bas monde » « Regardez le visage de notre noble prophète » « À quel niveau Fatima, il était attaché à Rasoul Allah » « Il ne dit pas « Nazar ila wajhi abhi » « Regardez le visage de mon père » « Non, il dit « wa nazar fi wajhi rasoul Allah » « Et troisième chose, infaq fi sabi lillah » « Des donations ou des dons pour satisfer Allah subhanahu wa ta'ala » « Wa salillahumma ala seyyid al-mursalim » « Muhammeden al-Mustafa » « Wa alihi al-tayyibin al-tahirin »